Sous l'angle juridique, chers le ministres, vous avez la parole. Je vous remercie, chers premiers ministres, chers premiers ministres, chers les ministres, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs, le rapport que vient de nous livrer, le ministre de l'économie, du plan et de la coopération, revêtent à la lumière de ce que nous avons entendu. Ces faits sont d'une gravité certaine et semblent revêtir une qualification pénale que les autorités judiciaires compétentes saisies vont devoir déterminer aux moyens d'investigation qu'elles jugent appropriées. Il est vrai que nous sommes dans un état de droit. Les déniers publics, dans le cadre de l'agence juridique du pays, ont conféré un statut privilégié à nos déniers publics. Et de ce point de vue, donc, il est vrai qu'il ne m'appartient pas a priori de juger de l'effectivité des faits. Il appartiendra donc aux autorités judiciaires et policières de le déterminer. C'est leur travail. Mais ce que je peux dire, c'est que ce sera fait avec le maximum de rigueur, de transparence et sous réserve des règles du principe de la présomption d'innocence. Mais ce qui est certain, c'est que toutes les conséquences juridiques et judiciaires seront rigoureusement tirées. Les faits seront décortiqués de façon particulièrement transparente, claire et objective, les responsabilités situées et les personnes susceptibles d'avoir eu à commettre des faits contraires ou en infraction avec la loi pénale en subiront toutes les conséquences de façon rigoureuse. Je vous remercie, M. le ministre de la Justice.